Le deuxième tirage au sort concernera les deuxièmes de R3 et les sixièmes de R2. Nous allons donc commencer par tirer au sort les équipes deuxièmes de R3 qui sont Privat 1, Charbonnière 1, Tournant 1, Montanais 1, Saint-Égrève 3, Saint-Étienne-du-Bois 1, Latronche 3 ou Chambéry 1 selon le départage dès qu'on aura reçu les feuilles de rencontre du Tour 7 et Pellus 1. Donc nous allons être sur le même principe, nous allons tirer un numéro de rencontre, ce qui rencontre son numéro T2 1 à 4. Pour chacune des rencontres nous tirerons deux étiquettes et ensuite nous procéderons de même pour les sixièmes de R2. Alors, la rencontre numéro 1 opposera Tournant 1 à l'équipe qui sera désignée entre Latronche 3 ou Chambéry 1. La rencontre numéro 4 opposera Saint-Égrève 3 à Montanais 1. La rencontre numéro 2 opposera Saint-Étienne-du-Bois 1 à Pellusaint 1. Et bien sûr, la dernière rencontre qui est la numéro 3 verra se rencontrer Privat 1 et Charbonnière 1. Nous allons passer au sixième de R2, pour lesquels nous avons les numéros de rencontre 5, 6, 7, 8. Donc là, nous allons tirer un seul nom par numéro de rencontre, puisque effectivement, cette équipe jouera contre une gagnante du matin. Alors, donc pour la rencontre numéro 7, ce sera l'équipe Antantex Grésy 2. Pour la rencontre numéro 8, ce sera l'équipe Ancle-Puis ou Caluire 2. Nous sommes dans le même questionnement, et pour l'instant, ces équipes sont égalité, et nous devons attendre la feuille de rencontre du dernier tour pour faire le départage total sur les manches. La rencontre numéro 5 concernera Saint-Génie-Laval 1, et donc la rencontre numéro 6 concernera l'équipe de Pays-Rochois et Genevois numéro 2.